Et bienvenue à tous les boys dans ce nouveau chapitre 4-4 dans Resident Evil 4, toujours en run no damage, difficulté professionnelle. Dans cet épisode on va enfin aller poutrer ce petit con de Salazar, donc let's go, c'est parti. Ok, donc on était sorti de la mine, on va attaquer quelques séquences à un peu galère, avec des petits QTE, comme j'adore, vous savez bien. Et pas mal d'ennemis, donc il faudra faire gaffe, il faudra être prudent et réactif. Là je fais un petit peu le tour pour voir ce qui est récoltable. Dans ces petits pots, c'est majoritairement des spawn aléatoires, sauf le bleu velours en bas. Et on va avoir toute une série de mécanismes à activer, pour s'enfuir d'ici. Ah c'est Salazar, le mec est, voilà, pas trop à but de sa personne, il fait une statue qui fait 30 fois sa taille. Donc c'est là que les choses démarrent. On va utiliser le pistolet, fusil à pompe majoritairement ici. On peut se permettre de tuer tous les ennemis parce qu'ils vont pas spawn à l'infini. Si vous avez assez de balles, dentez-le, ça sera plus safe. Et là on a eu chaud quand même, avec ce petit balin qui en profitait pendant qu'on montait à l'échelle pour nous rejoindre. Idéalement le fusil à pompe ici c'est bien, comme ça ça les dégage vraiment de la plateforme à chaque fois. Ici c'est pareil. On les temporise avec notre fusil à pompe. Et on fait gaffe parce qu'on a un alarbé... Ah ! Arbe à l'étrier au fond. Et ici, heureusement que le striker a une cadence de tir assez élevée parce que sinon on se serait fait toucher, c'était foutu. Fusil à pompe on se fait plaisir, on a encore pas mal de balles, en plus on va l'optimiser. Quand on l'optimise, on récupère la capacité. Le striker en fait vous pouvez l'optimiser à fond. Et une fois que vous avez optimisé votre fusil à pompe à fond, vous avez la possibilité de le passer en exclusif. Ce qui confère au striker un chargeur complet de 100 cartouches de fusil à pompe. Donc on peut aisément les récupérer avec un peu de sous. Ici on joue de la distance. Pour cliquer à ces petits messieurs. Donc on a activé le levier derrière nous, on va activer un levier qui se trouve aussi en face. Il reste plus grand monde normalement. D'abord on active celui-là pour activer la main de droite. Un petit check derrière nous. Lui ça dégage. Et on y va. En bas on va avoir un curé rouge. Ils ont vraiment beaucoup de points de vie dans le mode professionnel. Donc on va le stun. Et on va le finir au magnum. Au moins on est tranquille. On a deux balles dedans, ça devrait suffire. Voilà, ça dégage. Et on peut activer le dernier levier pour s'échapper d'ici. Attention, vous allez avoir des ennemis qui vont vous courir dessus avec une morning star. On va juste les stun. On va pas forcément les tuer. Bon celui-là il est mort. C'est là one shot. Et on s'en va. Et là il faut tapoter du doigt les copains. Tapoter, 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 tapoter. Un clic gauche. Un clic droit. Les deux clics. Incroyable, incroyable. Et ici vous avez un petit cadenas à péter. Pour passer et continuer encore du QTE. Rien de bien sorcier. Juste être réactif sur le touche quoi, simplement. Comme d'hab. Pour ne pas mourir bêtement. Ça, c'est fait. Et là on va attaquer une section plutôt galère. C'est bien que vous pourriez nous, M. Scott Kennedy. Vous encore. Le roi sacré qui commence à cette taille va endouer la fille avec magnifique puissance. Elle va nous rejoindre. Vraient une de nous. Ce n'est pas un rituel. C'est un terrorisme. C'est pas un mot d'honneur popular ces jours ? Ne pas à vous inquiétez. Nous avons préparé un rituel spécial pour vous. Attention à ce petit QTE pendant la cinématique. Ça peut être fatal. Clairement. Donc, il va falloir grimper tout là-haut. Segment bien galère. Je l'ai recommencé pas mal de fois. Vous le verrez dans les fails comme d'habitude à la fin de l'épisode. Pour l'instant, on va simplement grimper ces marches. Des ennemis vont nous envoyer des tonneaux. Il faudra les esquiver. On a un petit raccourci sur la gauche pour les esquiver. Vous verrez. Mais il faudra bien anticiper de tuer tel ou tel curé, tel ou tel méchant. En fonction de votre avancement. Sinon, il vous touche à coup sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis à distance. On commence par lui. On passe à gauche. Et quand on lève la tête, on a deux ennemis au-dessus. Dont lui. Et lui qui déclenche les tonneaux. Vous voyez avec le levier. Donc maintenant, ces clients, on peut y aller. On va prendre la place de ce petit monsieur là-haut. Pour envoyer plein de tonneaux dans la gueule de ces curés qui montent. Petite vengeance personnelle. Ça fait plaisir. On spam. On spam. On spam. On tue le mec à la dynamique là-haut aussi. Parce que si vous avancez trop vers lui, il peut vous toucher. Voilà. C'est un plaisir quoi. On peut activer quelques tonneaux par précaution. On les voit en bas à droite. Attends, ils vont se faire éclater. Ça a l'air d'être plutôt clean. Dernier check. Parce que j'entends les ennemis qui papotent là. Mais je ne les vois pas. Donc on va y aller. Non, pas par là. T'as les trop grosses fesses Léon. Ça ne passe pas. Un peu de stuff à récupérer. Un peu de sous. On va pousser les caisses pour libérer l'ascenseur. On va rentrer dans une phase de contrôle où le fusil à pompe sera très important. Mais avant ça, une fois que vous activez cet interrupteur, il va falloir tout de suite aligner un arbalétrier au-dessus de nous. Vous avancez. Vous vous retournez. Et vous tuez celui-ci. Si vous n'avancez pas, il va vous tirer dessus. Et obligé, il va vous toucher. Ensuite, on va prendre position sur l'ascenseur. Il va se retrouver bloqué quand il y aura un nombre de trois ennemis dessus. En plus, c'est des curés rouges. Donc ils ont beaucoup d'HP. Le but étant de faire continuer à grimper l'ascenseur. Et de maximiser nos shots de fusil à pompe pour en dégager un maximum en bas. Les faire tomber. On temporise. Quand une attaque est menaçante, on tire dans les jambes. Et ça dégage. Ça c'est fait. C'est vraiment une phase de contrôle. Vous n'avez pas besoin de bouger. Juste de bien viser, surtout dans les jambes. Et essayer de paquer un maximum. Allez hop, on peut re-grimper. Ah, pas de bol. Je crois que c'était un Plaga en plus. Ça va aller loin de nous. C'était bientôt fini. Il n'a pas voulu tomber lui. Normalement c'est clair. On peut grimper safe maintenant. Voilà. Non, c'est pas là. En fait vous avez une phase un peu similaire. Voilà, en face de nous il y a un petit coffre là-bas. Mais il faut faire le tour pour aller y récupérer un trésor qui est un petit peu caché quand même. Mais avant ça, on fait le tour à l'extérieur. D'ailleurs, on ramasse ce qui est ramassable comme d'hab. Et on va se préparer à aller affronter Salazar qui est... C'est une petite formalité, vous verrez. C'est pas très compliqué quoi. Vraiment pas du tout. Le petit trésor est là, dans ce coffre. Un petit bracelet en or. Et voilà. On va pouvoir trouver un marchand en haut de ses marches. Rappelez-vous, j'avais upgrade le Broken Butterfly, le Magnum. Dans la phase qui va suivre contre le combat de Salazar, en fait, je ne lui mets qu'une balle de Magnum. Si vous ne l'upgradez pas, ce Magnum, normalement, il faut en mettre deux. Pour pouvoir l'achever. Enfin, vous comprendrez à quel moment ça arrivera. Mais en principe, voilà. Un Magnum non... Non modifié, non EP, c'est deux balles de Magnum. Voilà. Et après, en plus, on va s'en séparer de ce Magnum, puisqu'on va avoir, dans le prochain épisode, le Killer 7. Le nouveau Magnum qui est plus puissant. Peut-être pas plus puissant, mais qui tire beaucoup plus vite. Qui a plus de balles. Un petit peu de roche-tachant, comme d'habitude. Quelques petites emplettes aussi. Deux mélanges d'herbes, ça fait plaisir, ça dégage. Tous les trésors, ça se vend. Ça peut se vendre. Le bracelet, le bâton aussi, ça peut se vendre. On n'a plus aucun trésor. Et 362 000 pz sans poche, c'est pas mal. Un petit hop de contenance de pistots. Le Striker, c'est pareil. Et on va acheter un petit lance-roquette. Classique. Comme dans tous les combats de boss. Le lance-roquette sera de rigueur, en fait. Petite save de précaution. Jamais trop prudent. Et c'est parti. Ah, vous avez apprécié. Monsieur, le riteur est terminé. Elle est avec mes amis à une île. C'est quoi? Je pense que c'est l'heure que j'ai payé mes deux respectes et c'est parti. Mr. Kennedy, welcome. Monster, I guess after this I'll be one less to worry about. Et c'est parti, Magnum en main, on tire dans l'oeil, ça ouvre la cage de Salazar, lance-roquette, formalité à contre, easy peasy mon gars. C'est dans cette phase là où si vous n'avez pas à upgrade le Magnum, c'est 2 balles dans l'oeil avant que Salazar ouvre sa cage pour lui mettre un petit coup de lance-roquette. Donc formalité, on a rempli le formulaire B35 là, en plus là je crois qu'il fallait remplir ça avant le 10 juin, si vous aussi vous avez rempli vos impôts, c'était maintenant. Maintenant c'est trop tard. On ramasse tout ce qui est ramassable, on va courir, vous avez vu, chercher les 50 000 pesetas, je ne sais pas si elles despawnent donc j'ai été les chercher en premier sur le corps du boss. Et on va ramasser le petit système, c'est la petite promenade maintenant. On a passé le plus dur de l'épisode, après ça va être un petit enchaînement de cinématiques. Des petites poupouilles à gauche à droite. Mais c'est un segment honnêtement qui peut être vraiment très galère. Très très galère. Surtout à la phase où vous avez les tonneaux des escaliers, si vous ne connaissez pas le bon chemin, surtout la phase aussi sur l'ascenseur. Si vous ne vous placez pas bien, vous allez gâcher beaucoup de balles de pompe et vous n'allez pas trop monter en fait. Vous n'allez pas trop progresser donc ça peut vite être chiant et frustrant. Et voilà, on a tout ramassé normalement, on peut s'en aller. Deux petits tonneaux à gauche. Il y a un serpent je crois qui traîne dans un des tonneaux. Si je ne vous dis pas de bêtises, dans le tonneau de droite, je crois que c'est pour ça que je ne l'éclate pas. Encore un ascenseur. On va avoir un petit marchand ici, on va en profiter pour faire nos emplettes pour préparer le prochain chapitre qui va être assez corsé vous verrez. On va s'attaquer à la prison donc on arrive sur la fin du jeu presque. Nouveau type d'ennemis, des espaces très confinés. Ça peut être vite galère vous verrez. Donc le magnum je le vends maintenant ? Ouais. 71 000 dans la poche, ça dégage. Ça fait de la place. Nouvelles optimisations disponibles donc on fait toujours puissance de feu en priorité bien sûr. Et on va acheter un petit lance-requête déjà en prévision du prochain épisode, on en aura besoin. Et c'est encore le bordel dans cet inventaire, comme d'habitude. Donc on a encore pas mal de grenades incendiaires surtout. Elles sont plus trop... Enfin vous pouvez spammer ces grenades franchement parce que les grenades incendiaires c'est bien pour éviter de faire spawner Plaga sur les ennemis. Mais je crois que c'est le type de grenade qu'on trouve le plus souvent. Et on peut y aller. Et c'est la fin de ce chapitre 4x4 les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien avec des petits pouces bleus. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément à faire grandir ma petite chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite dans les prochains épisodes à venir. Dans l'attente du prochain chapitre, je vous dis prenez soin de vous les boys. Et à toutes, à ciao ! Sous-titrage ST' 501